Monsieur Jawad Alel, bonjour. Bonjour, bonjour chers auditeurs, chers auditrices. Alors, dans le contexte géopolitique de guerre et l'instabilité, la souveraineté numérique devient aujourd'hui imminemment stratégique pour les pays et les États. Le blackout de Raza en est un exemple édifiant, coupé du reste du monde près de 24 heures sous le déluge de feu de l'entité sioniste. Monsieur Jawad Alel. Tout à fait, et c'est regrettable. D'abord une pensée pour nos chers frères et compatriotes palestiniens. Donc, on prie pour eux, pour que les choses puissent un peu se calmer pour eux et revenir à une normale. Donc, que Dieu soit avec eux, on est de tout court avec eux. Alors, juste par rapport à ça, le feu de déluge en ce moment prend des ampleurs un peu, j'allais dire, incommensurables. Et une des choses qui ont été faites, c'est un peu cette coupure qui a été faite par rapport à la communication. Il faut se dire que la coupure en termes de communication fait partie des stratégies de guerre. Donc, la première des choses, quand on veut aller vers, on veut affaiblir quelqu'un, on coupe les provisions, tout ce qui est approvisionnement, tout ce qui est communication pour pouvoir ne pas communiquer en interne. Et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est isoler carrément la population de toute communication à l'intérieur de la bande de Raza et aussi d'autres régions. Alors, être isolé, c'est vous couper tous les liens de communication. D'où qu'elles viennent ? Tout à fait. Les réseaux télécoms sont les nerfs de la guerre de la communication. Donc, coordonner, mettre en place, organiser les gens, c'est-à-dire essayer juste de communiquer entre deux personnes devient un problème. Donc, par définition, si les gens doivent s'organiser en termes de tout ce qui est sanitaire, de tout ce qui est résistance, de tout ce qui est évacuation, devient très difficile sans communication. Et on le sait très bien, ne serait-ce que rechercher un membre de sa famille devient très difficile, devient pratiquement impossible. À l'ère, on s'est habitué à communiquer par son téléphone. À l'ère, on s'est habitué d'envoyer juste des textos et messages pour savoir où localiser. Une fois, vous vous réveillez le lendemain, vous n'avez plus de communication, vous êtes perdu. Ça nous arrive à tout le monde. Dès que votre portable s'éteint, on est perdu. Donc, imaginez, vous avez des millions de gens qui n'ont pas de communication, qui ne peuvent pas coordonner. Et ça, c'est un isolement total. Et la deuxième des choses, c'est que vous ne pouvez plus diffuser des contenus. À partir du moment où vous pouvez prendre des photos pour dire qu'est-ce qui se passe, donc vous pouvez plus alerter l'opinion internationale ou les gens de ce qui se passe. Et là, ça cause un problème par rapport à cette communication. Et c'est l'objectif recherché de filtrer, d'isoler, de ne plus communiquer pour ne plus savoir ce qui se passe à l'intérieur. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est devenu un instrument moderne de guerre au même titre que les armes ? Oui. Donc, quand on parle d'armement, on parle aussi de télécom. Et les télécoms dans toute sa dimension, c'est aussi la communication, c'est les médias, c'est les données. Et ça devient aussi stratégique. On a vu dans pas mal d'autres exemples, quand on veut faire basculer une opinion publique, qu'il suffisait d'influencer des secteurs stratégiques ou des secteurs géographiques et diffuser des contenus qui pourraient même changer le mindset des gens. Donc, aujourd'hui, c'est stratégique dans le cadre des guerres pour pouvoir un peu la guerre de l'information. C'est ce qu'on appelle la guerre de l'information et la guerre de l'information par tous ses moyens, que ce soit en images, que ce soit en données réelles sur le terrain. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle dimension de cette stratégie militaire. Mais où réside la vulnérabilité ou la fragilité des États en termes de numérisation ? Alors, quand ils ne sont pas souverains numériquement. Qu'est-ce qu'on entend par souveraineté, justement, pour l'expliquer aux auditeurs qui nous écoutent ce matin ? Alors, pour être pédagogique, on va être dans une option où les infrastructures télécommunications doivent être la propriété d'un État. Par exemple, tout ce qui est relais, j'allais dire, d'antennes pour pouvoir faire de la communication mobile, que ce soit propre à l'État ou bien les entreprises qui sont à l'intérieur de l'État. Les fibres optiques qui véhiculent les informations, qui véhiculent la donnée à travers ce qu'on appelle les autoroutes d'information, doivent être à l'intérieur géographiquement de l'État. Ce qui fait que les systèmes d'information qui sont à l'intérieur, qui font, j'allais dire, travailler, qui sont ce qu'on appelle les operation systems de ces infrastructures, doivent être aussi maintenus et installés par de la ressource humaine des gens qui appartiennent à cet État. Donc, ça soit par ces organismes privés ou publics. Donc, avoir une autonomie. Si demain, il y a une coupure qui se met en place, les opérateurs, l'État en elle-même, peut communiquer en interne. Si vous avez des opérateurs internationaux qui obéissent à une stratégie internationale, ils peuvent, du jour au lendemain, arrêter. Mais si vous avez des opérateurs nationaux qui sont souverains, qui ne sont pas obéis à des influences externes, là, ils vont continuer parce qu'ils ont leur propre infrastructure. Il faut savoir qu'un État, géographiquement parlé, c'est comme si vous étiez chez vous en train de communiquer, mais à une grande échelle. Donc, imaginez que vous avez un réseau local à l'intérieur de votre maison et vous communiquez en interne. Personne ne peut vous le couper. Donc, la même chose se passe dans une dimension État-géographique. C'est que c'est un intranet local. C'est un réseau local qui peut être isolé, mais que la communication dans le réseau en lui-même peut se faire le plus normalement du monde. Alors, mais aujourd'hui, pour les États et les pays, quels sont les mécanismes à mettre en œuvre pour assurer leur souveraineté numérique ? C'est la question essentielle aujourd'hui que tout le monde se pose, avec bien sûr le blackout qui a été institué ou instauré à Raza, et puis la tentative de saper le réseau russe pendant cette guerre. Alors, d'abord... Pendant la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Oui. D'abord, il faut faire le distinguo entre Internet et réseau de communication et réseau de données. Alors, Internet, c'est le réseau des réseaux. Donc, on interconnecte des pays à travers un réseau où il y a des banques de données qui sont, dans certains pays, accessibles à distance, etc. Si, par exemple, si en Algérie, on avait des données qu'on partageait à l'international et on décide de ne plus les partager, c'est très simple, on coupe la communication à l'international et on coupe le débit pour pouvoir être consulté de l'international. Donc, les fibres optiques qui nous lient à ce réseau, c'est une fibre optique qui nous fait communiquer avec l'international. L'exemple très simple, si vous utilisez un réseau social Facebook, Facebook n'est pas hébergé en Algérie, il est hébergé dans différents data centers, parmi eux ceux aux États-Unis. S'il décide que l'Algérie n'accédera plus au réseau Facebook, c'est très simple, il le coupera et on ne sera pas accessible. Pourquoi ? Parce qu'il ne demeure pas notre propriété. On est utilisateur, mais on n'est pas propriétaire. Ils sont en train de voiler, justement, certaines vidéos qui sont en train d'être diffusées sur Rasa. Oui, c'est normal, ils détiennent les algorithmes nécessaires. S'ils ont une orientation politique ou ils ont une orientation précise, et ils seront, en fait, dans cette orientation. Il faut savoir que chaque entreprise roule pour son pays. Ce n'est pas normal que les entreprises ne soient pas nationalistes. Toute société est nationaliste par définition. Donc, si aujourd'hui, elle se trouve, même si elle est multinationale, parce qu'elle a un ADN quelque part, cet ADN, il fait référence à son pays. Et c'est de bonne guerre que les gens, que les entreprises puissent un peu suivre la politique dictée par leurs États. Leurs États ou les États qui les hébergent, puisque nous avons vu que l'instruction a été donnée aussi à TikTok de supprimer des milliers de vidéos provenant de Rasa. Tout dépend aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres facteurs intrinsèques. C'est le facteur business. Et le facteur business a une grosse influence sur les entreprises. Et des fois, le business prime. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, les gens suivent les instructions au risque de couler, au risque de faire banqueroute, etc. Mais quelques entreprises peuvent aussi opérer d'une manière très, j'allais dire, très libre dans leur pays, dans le cas où ils ne sont pas autorisés à diffuser à l'international. Donc, c'est un peu peut-être le cas de TikTok qui se fait peut-être au niveau en Chine ou autre chose. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'idée, c'est de dire que si on reparle de souveraineté, on doit parler d'abord de ce qu'on appelle des grandes bases de données qui sont des bases de données du contenu, qui est des contenus locales. Par exemple, je parle des contenus du citoyen, je parle du contenu d'autres choses. Et aujourd'hui, ces contenus, quand ils se trouvent dans les pays respectifs, tout le monde est souverain. Par définition, c'est comme si je fais une analogie par rapport à la production alimentaire. si on ne produit pas ce qu'on mange, on sera toujours dépendant de l'international. Et si aujourd'hui, en termes de contenu, on ne produit pas le contenu qu'on veut, on sera dépendant de l'international. Donc, par définition, la même analogie se perd sur la partie alimentaire que sur la partie contenue. Donc, cette souveraineté, que ce soit alimentaire, peut être aussi assimilable à la souveraineté numérique. C'est ce qu'ont opéré les Chinois et les Russes. Exactement. Ils ont développé ce qu'on appelle une voie numérique alternative. Cette voie numérique chinoise dont on parle beaucoup en ce moment, ils ont développé leur indépendance, que ce soit sur le niveau infrastructure, que ce soit sur le niveau de production d'équipements, que ce soit sur le niveau de production de logiciels, surtout, qui puisse gérer un peu les contenus nécessaires, parce qu'ils en ont fait de la production locale en termes intellectuels, ce qu'on appelle l'économie de la connaissance et le développement de logiciels, et l'utilisation de l'open source comme étant un axe majeur d'indépendance par rapport aux grands équipementiers et aux grands éditeurs, pour ne pas avoir ces... Je vous donne un exemple simple. Si demain, on décide tous les OS, les systèmes d'exploitation que vous utilisez dans vos ordinateurs, par exemple le Windows, qui est Microsoft, si jamais on décide de vous isoler, les mises à jour ne seront plus faites, et à ce moment-là, vous n'aurez plus des systèmes d'exploitation à jour qui seront ouverts et vulnérables, que vous pouvez aujourd'hui ne plus utiliser. Donc, il suffit facilement, si vous avez une dépendance technologique d'ailleurs, vous n'êtes pas souverain, par définition, surtout si elle est maintenue et supportée d'une manière continue. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, est-ce que nous nous voyons à travers le monde sur les questions géopolitiques et les guerres modernes aujourd'hui qui sont engagées ? C'est-à-dire qu'au même titre qu'une guerre d'armement, il y a aussi une guerre de satellites au niveau de l'espace. C'est la guerre acharnée à celui qui détient aussi les meilleurs réseaux de communication. C'est la raison pour laquelle aussi le président, il a instruit à utiliser le satellite pour diffuser, bien sûr, l'Internet. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous savez, l'utilisateur, le simple commun des mortels des utilisateurs, quand quelque chose est usuel, quand quelque chose qui est pratique, il l'utilise sans aucun problème. Communiquer facilement, donc par définition, ce qu'on appelle les habitudes, l'expérience utilisateur, c'est ça ce qui fait que les technologies s'adaptent par rapport à l'utilisateur. En effet, c'est le client final. Donc la guerre des espaces, ce sont aujourd'hui ce qu'on appelle la couverture terrestre de la communication. Elle est réelle, cette guerre des espaces ? Oui, regardez la dernière annonce de SpaceX qui a été faite, il dit je vais soutenir la communication des convois humanitaires à travers le spatial, à travers les satellites. Donc aujourd'hui, c'est une alternative. Chez nous, on a développé cette, heureusement d'ailleurs, et grâce au pouvoir public sur leur stratégie, ils ont développé des situations, des solutions alternatives. Donc cette fois-ci, on a notre propre satellite, ALSAT, et je pense qu'il y a un programme, un deuxième qui va venir. Et l'idée, c'est de dire que voilà, dans le... Et le 1 et le 2. Voilà. Et donc, par définition, c'est qu'au niveau satellitaire, nous avons notre propre réseau de communication spatiale. Et donc, ce qui fait que nous avons une indépendance sur la voie de communication au cas de coupure terrestre internationale, on a d'autres liens. C'est vrai que la latence sur tout ce qui est, j'allais dire, spatiale est plus... Elle est plus grande, c'est plus long, mais ça reste un moyen de communication. Et les plans hors sec ne sont pas faits pour faire du Netflix ou autre chose. Les plans hors sec sont faits pour communiquer d'une manière urgente. Mais justement, on parle de ces réseaux de communication, ce qui nous amène à parler, bien sûr, de la donnée, de sa conservation. C'est une question aussi de souveraineté. Nous avons vu que nous avons réalisé de pas de géant en matière, bien sûr, de conservation des données sur l'état civil et certains domaines, bien sûr, qui relèvent des institutions de la République. Il faudrait faire davantage. Tout à fait. C'est une réalité. Il faudrait... L'état civil, c'est une réalité. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Juste pour donner une image un peu réelle de la situation, il n'y a pas que l'état civil qui est la base de données du citoyen. Il y a aussi la sécurité sociale. Il y a aussi les banques. Il y a aussi la santé publique. Beaucoup de bases de données. Il y a aussi... L'université aujourd'hui. L'université, donc beaucoup de bases... Pratiquement toutes les bases de données des ministères et de tout ce qui est secteur public sont hébergées sur leur data center. Et sur cela, nous avons nos données et les souveraines. Donc la majorité des données qui concernent pouvoir tout, toutes les données, sont pratiquement hébergées en Algérie. Et ça, c'est un grand pas. C'est un grand pas sur tout ce qui est, j'allais dire, asset immatériel. Parce que c'est quand même une... C'est important d'avoir cette base de données chez nous. Ce qui nous fait que nous ne sommes pas dépendants sur ce plan-là de l'international. Au contraire, on la produit nous-mêmes, on la corrige nous-mêmes, on l'exploite nous-mêmes et on développe des applicatifs pour pouvoir extraire des services aux citoyens nous-mêmes. Mais le câble hébergé à l'étranger, le câble de... Est-ce que aussi, ça hypothèque notre souveraineté ? Pas du tout. Aujourd'hui, il faut qu'on revienne à un concept. La souveraineté numérique, aujourd'hui, si demain, on nous coupe nos quatre câbles et on devra aujourd'hui communiquer entre nous l'État civil fonctionnant, les banques fonctionnant, tout fonctionnant. Sauf que tout ce qui est contenu à l'international, on ne pourra pas avoir accès. Donc, sur chaque État, nous, spécialement, l'Algérie, est souveraine sur ce domaine-là. Sauf qu'il y a certains services, si vous me parlez de Facebook, il sera coupé, c'est clair, parce qu'il est un international. Si vous parlez de Netflix, il ne sera plus accessible. Si vous parlez de consultations Google, même si aujourd'hui, il y a des serveurs, des proxys ici, mais ils n'ont qu'une durée de temps parce que sinon, ils ne sont pas mis à jour, ils s'arrêtent. Mais aujourd'hui, on ne sera pas, et ces services-là ne seront pas accessibles. Mais les services de souveraineté seront accessibles localement. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Jawed Allel, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, monsieur Jawed Allel, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects, plusieurs questions, bien sûr, par rapport à cette question qui est éminemment stratégique et qui est devenue aussi un instrument de guerre, la souveraineté numérique. Alors, au même titre que l'État civil, comment assurer aujourd'hui une dynamique numérique à tous les niveaux conformément aux restrictions du président de la République qui ont fait son cheval de bataille et qui est une de ses, bien sûr, recommandations deux campagnes dans les 54 propositions puisqu'il a donné même des échéances de près de six mois pour certaines institutions stratégiques pour tout numériser. On parle bien sûr des banques, des domaines et également des douanes. Autre autre, exemple. Alors, c'est les derniers conseils du ministre, pas celle-là, mais celle d'avril et de mars. Et de mars et d'avril, on a vu des instructions et du président de la République concernant le secteur du ministère des Finances et leur donner un délai de six mois, notamment les douanes, les domaines et les impôts pour pouvoir un peu digitaliser en attendant qu'en première étape, ensuite pour généraliser. Donc, d'autres secteurs aussi ont été aussi instruits pour le faire, mais le procès de digitalisation sur le terrain tarde à pouvoir un peu se mettre en place. Le livret français aujourd'hui n'est pas encore délivré d'une manière numérique. Aujourd'hui, il fait partie des 54 engagements du président de la République. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi évident. C'est très difficile de mettre un processus digital, c'est clair. Mais la résistance au changement aujourd'hui et le facteur humain y est pour beaucoup. Donc, et vouloir tout faire soi-même, ceci cause problème. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il existe ce qu'on appelle un écosystème, un écosystème numérique. Il existe ce qu'on appelle des professionnels du numérique pour le faire. Il est constitué de start-up, il est constitué d'intégrateurs, il est constitué de toute une chaîne de valeur. Cet écosystème, c'est le bras armé de la digitalisation. Et encore une fois, je n'ai pas cessé de le répéter à chaque fois dans votre plateau, c'est que l'écosystème numérique doit être mis en devant de la scène pour pouvoir faire cette transformation digitale. Il ne s'agit pas d'une interconnexion ni fait au boutique ni d'Internet, il s'agit de sociétés, de start-up qui font les logiciels, qui font la maintenance, qui font les infrastructures pour le faire. Et vouloir développer tout soi-même en interne cause problème parce qu'on ne capitalise pas autour de ce savoir-faire. Les grandes entreprises européennes, telles que Atos, telles que d'autres, ont été créées parce que le plan de charge du gouvernement a été donné à ces entreprises au lieu de le faire eux-mêmes. ils ont créé des champions. Et aujourd'hui, cette valorisation n'a pas été faite. Donc, les instructions sont là. Heureusement, d'ailleurs, on est toujours encouragé par le discours du président de la République sur la numérisation dont il fait un axe principal. Pratiquement, dans tous ses engagements, on voit le numérique partout dans le secteur. Et aujourd'hui, ça tarde à venir. Et on le sait, on est conscient que c'est très difficile de pouvoir le faire, mais il faut l'imbrication de plusieurs institutions. Il faut accélérer la cadence aujourd'hui puisque nous avons vu, par exemple, sur la question de la régulation. La régulation des autorisations pour les providers, que ce soit public ou privé, sont difficiles à avoir. C'est long. C'est très long à avoir. C'est très difficile à avoir. C'est vrai qu'il y a eu une amélioration au niveau de la RPC en termes d'accueil, en termes de communication, en termes de... c'est l'autorité de régulation. Mais c'est très difficile d'avoir des autorisations plus que ça. Il n'y a pas que l'autorisation d'exercer. Il y a aussi l'autorisation de ramener des équipements, d'utiliser des équipements qui sont à base de crypto, d'encryption. Les processus sont très difficiles. Au lieu de faire des contrôles... On suggérait de faire des contrôles à piste de rurier pour un peu avancer les choses. Aussi, le code des marchés publics en termes de ce qui est lenteur. Alors, les gens, aujourd'hui, dès qu'ils lancent un appel d'offres, ils peuvent être six mois ou huit mois pour le faire. Tout cela font que ce sont des facteurs qui... 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 traînent un peu le développement numérique. Donc, il faut une agilité. Cette agilité, il faut la conjuguer avec son écosystème. Et si on avait un écosystème sous une tutelle précise où il était soutenu, mis en place, on aurait avancé très rapidement. S'il y avait l'équitabilité, si aujourd'hui, j'allais dire, les plans de charge ont été donnés à cet écosystème, on aurait eu une dynamique très intéressante et une innovation très intéressante dans le domaine de la numérisation. Il faut encore une fois, nous sommes très loin d'atteindre l'objectif. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais il faut beaucoup... Je vous donne un exemple aujourd'hui. Le citoyen, sa première administration, c'est la mairie, la PC, le Beladia. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des applications de tout ce qui est service par rapport à la PC qui peut se servir déjà chez lui ? Donc, aujourd'hui, il faut les proximités. C'est vrai que les ministères, c'est vrai que la justice a été faite, c'est un processus qui a duré 4 ans, 5 ans pour aboutir. Il faut commencer à le faire d'une manière graduelle, mais en conjuguant avec l'écosystème pour en faire un écosystème mature avec beaucoup de compétences, avec aussi un savoir-faire de telle façon à ce que cette expérience soit dupliquée et soit même exportable à l'international. Mais la haute autorité du numérique qui a été mise en place aujourd'hui, son rôle aujourd'hui, c'est de fédérer toutes les actions entre les différents départements pour éviter, bien sûr, ces lenteurs administratives en termes d'octroi, d'autorisation au profit des providers et aussi accélérer la cadence de la numérisation à travers tous les secteurs. Alors, tout à fait, non seulement c'est de fédérer l'écosystème, mais aussi, elle agit en tant que chef d'orchestre pour pouvoir un peu suivre l'évolution du numérique. Mais à un moment donné, il faut aussi d'autres, il faut l'interopérabilité entre les systèmes, il faudrait avoir une stratégie de pouvoir un peu développer de la ressource humaine, former les utilisateurs, tout ça veille à ce que tout ça marche ensemble. Et aujourd'hui, je reviens à une question fondamentale, la numérisation ne peut pas se faire sans expertise humaine. Et l'expertise humaine aujourd'hui, elle est fragile parce que l'ancrage humain n'est pas là à part du moment où les informaticiens algériens s'exportent très, très facilement. Très facilement. Très facilement. Formé, gardé. Formé, gardé. Même si ce que les médecins. Et surtout, 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 préserver les entreprises qui vont employer ces ingénieurs pour pouvoir le faire. Et si on ne peut pas préserver, on ne peut pas employer. Si on ne peut pas employer, ils partent. Et aujourd'hui, le marché de l'emploi des informaticiens, il est très demandeur. Et aujourd'hui, nos informaticiens, nos développeurs, notre écosystème est très vulnérable à cela. Et donc ça, c'est très important. Tout mettre en œuvre pour les garder. Exactement. Tout mettre en œuvre. Parce qu'une des fragilités des États, c'est le départ de son élite. Exactement. Même titre que les médecins, même titre que les informaticiens. Et aujourd'hui, on trouve cet écosystème. Les ingénieurs aussi d'État. Les ingénieurs d'État. Et les universités en forment beaucoup. En forment beaucoup. Et aujourd'hui, il va falloir mettre en place un cadre d'écosystème auxquels les start-up, mais les start-up, c'est transverse. On parle aujourd'hui de la filière du numérique et du professionnel du numérique qui doivent être aujourd'hui préservés. Alors, il faut aussi que dans les entreprises et dans les administrations, qu'on ait ce qu'on appelle des avantages ou des crédits pour des projets de digitalisation. Il faudrait qu'on soutienne les entreprises à travers des plans de soutien pour leur digitalisation. Il faut des crédits d'impôt, beaucoup de choses. C'est ça ce qui est important pour pouvoir un peu pousser les gens à vouloir aller vers la digitalisation. Alors, bien sûr, est-ce qu'entre le numérique et la digitalisation, il y a également une différence ? Parce qu'on a tendance à confondre les deux. Entre digitalisation et numérique. La digitalisation, c'est un mot anglais. Donc, on est en train d'anglophoniser un peu le français. Et donc, numérique, c'est la vraie appellation du numérique qui est française. digitalisation, c'est digital. Donc, là, on l'utilise d'une manière très... C'est comme rendez-vous qu'on peut l'utiliser en anglais, etc. Donc, il n'y a pas une grosse différence. C'est le même wording. C'est juste ça. Alors, on parle de la souveraineté numérique, mais il y a aussi la préservation des données et des contenus. Quels sont les mécanismes à mettre en place aussi pour préserver les contenus et les données contre toute tentative de piratage ? Alors, ça, c'est... C'est le même principe que le blackout. Il faut se préserver. Bien sûr, tout à fait. À partir du moment où on diffuse sur un réseau nos données, il va falloir se préserver. Écoutez, il n'y a pas 36 000 recettes par rapport à ça. Il y a ce qu'on appelle des règles d'art à pouvoir utiliser pour préserver les contenus. Il faut héberger dans des infrastructures sécurisées qui sont homologuées par les autorités, qui sont auditées, qui sont veillées. Il y a des noms pour cela. Et donc, il va falloir mettre en place ce qu'on appelle les couches de cybersécurité usuelles. Donc, c'est comme chez vous, encore une fois, si vous laissez votre porte ouverte et vous dites j'ai été volé, ça ne tient qu'à vous si vous avez la porte fermée, vous l'avez blindée, vous avez aussi la porte de votre immeuble qui est aussi fermée. C'est une double sécurité. Donc, tout dépend du niveau de sécurité que vous mettez pour préserver vos contenus. Et si vous les hébergez dans des infrastructures locales, il va falloir aujourd'hui s'assurer que ces hébergeurs ont la sécurité nécessaire pour le faire et ont les outils de cybersécurité nécessaires. Et aussi, le facteur le plus important, c'est le facteur humain. Celui qui veille à ce que la sécurité c'est un peu comme le vigile de sécurité qui est là à veiller les entrées et sorties. C'est la même manière. Monsieur cybersécurité au niveau des entreprises et des entités. Exactement. Il faut le mettre en place impérativement. C'est obligatoire. Tous les niveaux pour protéger bien sûr ces données. Le RSSI est obligatoire de toutes les entreprises. À partir du moment où on est sur Internet, on doit se protéger. D'ailleurs, c'est une obligation aujourd'hui illégale et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est imposé par l'État et par toutes les entreprises publiques et privées aussi parce que même le privé... Et c'est de souveraineté comme son attaque ? Plusieurs fois, on a essayé de la pirater. Et donc, ils ont leurs responsables de sécurité des systèmes d'information. Ils ont leur équipe. Ils sont là pour auditer. Ils le font de manière permanente. Ils font de la veille. Ils ont des centres d'observation. Et là, ça doit être généralisé pour toutes les entreprises à tous les niveaux. Alors, certains vous disent, c'est la question de l'auditeur qui vous dit, avec la création d'Internet, l'Internet a été mis en place pour devenir un instrument de manipulation et de guerre contre les États vulnérables. Comment faire face aujourd'hui à ce type de fragilité et se prémunir quand on sait que, par exemple, toutes nos données sont stockées et sont véhiculées par des algorithmes ? Alors... C'est des machines. C'est des robots. On doit parler... Est-ce qu'on parle de données personnelles ? On parle de données d'État. Parce que... Il parle de toutes les données. Alors, nos données sont chez nous, ne sont pas manipulées. Les données, je veux dire, les données souveraines ne sont pas manipulées. L'État civil, par exemple. Donc, ce qu'on partage sur Facebook, nos données, oui, parce que c'est nous... Ça nous fragilie. Ça nous fragilie. C'est tout à fait normal parce que nous, sciemment, on enregistre nos données, nos dates de naissance, avec qui on est mariés, avec ce qu'ils nous ont font, qu'est-ce qu'on a, on publie nos photos sur des réseaux sociaux qui ne sont pas les nôtres. Mais parler, hein ? Parler. Il y a bien sûr avec des personnes anonymes, ça pourrait être préjudiciaire parce qu'on pourrait se lâcher et ils pourraient enregistrer aussi les communications. Et on est en train de voir, c'est devenu aussi des moyens de marchandage et de chantage. Tout est enregistrable à partir du moment où vous choisissez ce qu'on appelle l'entreprise la plus éthique et qu'il peut se retourner du jour au lendemain. Donc, c'est pour cela qu'il faut revenir à des fondamentaux. Les fondamentaux sont très clairs aujourd'hui. c'est aller dans des plateformes des plateformes auxquelles j'aurai accès à ma donnée, que je peux récupérer ma donnée et que je peux intervenir ou, j'allais dire, rester en justice via... Donc, tout ça soit dans un cadre juridique local. Et ça se fait ? Et aujourd'hui, ça se fait si vous êtes hébergé en Algérie. Si vous êtes hébergé sur un réseau international, il va falloir un peu activer... Tout dépend des conditions d'utilisation auxquelles vous cliquez. vous détruis, vous ne lisez même pas. Vous cliquez, vous détruis, vous donnez plein pouvoir aux gens à utiliser votre donnée. Et ça, c'est un peu ce qu'il faut lire davantage par rapport à ça. C'est vrai que, si on revient un peu aux fondamentaux, c'est que nous n'avons pas de contenu. Nous n'avons presque... Le contenu, nous ne le développons pas beaucoup. Pas assez. Est-ce qu'on pourrait éventuellement imaginer avec, bien sûr, ces start-up qui sont en train d'émerger, de créer, bien sûr, un réseau social algérien ? Il faut le faire. Oui. Moi, je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire. Il faut essayer de le faire. Mais à un moment donné, il faut revenir aux utilisateurs. Il faut qu'ils l'adoptent. S'ils ne l'adoptent pas, ils ne l'adopteront jamais. Et c'est une start-up qui sera vouée à l'échec. Donc, il faut être réaliste. Il y a un côté, ce qu'on appelle user-friendly, il y a un côté utilisateur. Peut-on replacer le WhatsApp ? Aujourd'hui, ça se généralise. Même chez d'autres, ça se contrôle. Au lieu de faire ça, il faut peut-être imposer aux gens du WhatsApp à venir ici, faire des choses. Mais encore une fois, est-ce qu'on a la taille requise pour pouvoir venir et inciter des sociétés ? Vous avez aussi d'autres applications. Je ne veux pas. Par exemple, Signal, les applications russes sont en train de très fonctionner en ce moment. Et encore une fois... Et les gens se tournent maintenant vers les applications russes. Oui, mais... Qui déshabille Paul pour habiller Pierre ? Qui est le meilleur d'entre eux ? Aller vers le pays ami ou aller vers le pays ennemi ? In fine, ça change quoi ? On est sur un réseau social, on est sur une plateforme de communication qui n'est pas algérienne. Donc aujourd'hui... Il faut créer une plateforme algérienne. Voilà. Il faut aller, mais en même temps, il faut que ça soit attractif, que ça soit visuel, où on ne peut pas imposer à des utilisateurs des choses qu'ils ne peuvent pas utiliser, qui ne sont pas pratiques, qui ne sont pas... J'allais dire... Il ne faut pas revenir à... Tu dois utiliser ça et puis c'est tôt. Parce que la digitalisation, aujourd'hui, c'est faire confiance à la technologie d'abord. D'accord ? Si on ne fait pas confiance à la technologie, si elle ne nous donne pas le rendu nécessaire, d'accord ? Ça, c'est important. Et encore une fois, on ne peut pas imposer une technologie. Il faut qu'elle s'adopte d'elle-même. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit que les réseaux sociaux servent plus pour le marketing et le divertissement. Cette guerre pourrait bien nous motiver pour nous en passer et surtout développer des solutions et des plateformes chez nous, gagner en quelque sorte notre indépendance et notre souveraineté numérique. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Et c'est ce que nous disons depuis le début de cette émission. L'un n'empêche pas l'autre. Si aujourd'hui, certains... On ne peut pas se couper du monde, mais on peut aussi assurer cette technologie. Si aujourd'hui, certains e-commerce se font sur des plateformes numériques comme Facebook, aujourd'hui, ça devient un moyen de faire du e-commerce. Mais si derrière, il y avait d'autres plateformes développées en interne pour pouvoir faciliter tout ça, ça serait utilisé. Écoutez, Facebook donne la base de données de plus de 22 millions d'Algériens. Donc, est-ce que la question que je pose pour un commerçant qui va utiliser... Est-ce qu'il préfère utiliser un Facebook où il a 22 millions d'audiences ou aller sur une plateforme où il y a à peine 500 ? Donc, c'est une question aujourd'hui d'attractivité de business. On ne peut pas, du jour au lendemain, couper. Le risque de couper, c'est de couper une communication. Les gens sont habitués à cela. Donc, il faut des solutions alternatives qui puissent avoir la taille nécessaire. Bien sûr, il faudrait qu'il y ait une politique publique à pouvoir soutenir ces entreprises même si la première année ou la deuxième ou la troisième année ne font pas le chiffre d'affaires au moins qu'ils le maintenissent. C'est le principe des levées de fonds pour les startups, etc., pour pouvoir un peu avancer dans le temps et avoir un maximum de gens. Mais... Bien sûr, il faut rappeler aux auditeurs aussi qui nous suivent ce matin que WhatsApp, c'est méta, c'est Facebook qui est en train d'opérer sa mutation pour se préparer justement à l'avenir. Moi, je vais donner un exemple simple. Les .com. Par exemple, le .com. Le .com aujourd'hui, il n'est pas notre propriété aujourd'hui. Si on vous coupe Internet, les sites en .com ne seront pas accessibles. Si vous prenez un .dz, même si on coupe Internet, le .dz sera accessible. Ça, c'est un exemple simple. Mais comment généraliser aujourd'hui le .dz à tous les niveaux ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faut beaucoup d'éducation. Il faut former les gens. Il faut sensibiliser les gens. Même les e-mails ? On n'est pas tous sur .dz. Alors là, c'est la grande question aujourd'hui. C'est la grande question. D'abord, la souveraineté, excusez-moi, c'est de commencer pour avoir un e-mail hébergé en Algérie. Ça, c'est important parce qu'il y a encore des gens dans des institutions qui utilisent des e-mails, des yahoo, des machins, etc. On le fait tous. Et qui utilisent des informations confidentielles. Heureusement qu'il y a une loi qui est rentrée en vigueur. C'est la loi 1807 sur la protection des données personnelles en août. Avec la haute autorité qui a été mise en place. Elle prendra le temps nécessaire pour pouvoir un peu parler de ce qu'on appelle la préservation de la dignité humaine, de la dignité du citoyen algérien à travers ces données qui sont exposées, qui puissent aussi en faire ce qu'ils veulent et pouvoir un peu ne pas autoriser les gens utilisés. Et aussi à ne pas héberger à l'international parce que sous réserve d'autorisation. Dans le cas, il faut justifier pourquoi on héberge à l'international. En espérant que l'autorité prendra le chemin nécessaire parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir le faire. Et j'espère que ça aboutira. Et c'est du business aussi autour de tout ça. Il faut le dire aux auditeurs qui nous suivent ce matin parce que nous avons vu que certaines personnalités ou personnes aujourd'hui qui ont une notoriété au niveau des réseaux sociaux adhèrent par exemple à TikTok, adhèrent à YouTube. Elles sont, ces personnalités, rémunérées. Il y a du business derrière tout ça aussi. Soyons réalistes. Si on prend en considération par exemple la multitude d'influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont rémunérés. Si je veux faire l'analogie, vendre une baguette de pain, c'est du business. C'est-à-dire l'analogie aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on pose cette question mais tout est business même si on fait ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social, c'est du business. Vendre du pain est du business. Non, c'est pour vous poser la question, est-ce que nous, nous avons par exemple des entreprises de cette taille qui pourraient aussi rémunérer certains influenceurs qui se produiraient sur des plateformes algériennes ? Il faut un plan stratégique. Il faut qu'il y ait une stratégie par rapport à ça. Est-ce qu'on le veut ou pas ? Il y a des priorités. Je pense que dans les priorités, c'est ce qu'on appelle les services qu'on doit rendre aux citoyens avant d'aller faire des réseaux sociaux. La première des choses. Et je pense pour pouvoir aller ça. Mais au rôle de start-up de le faire, si les start-up aujourd'hui utilisent des plateformes qui sont adhérées, qui sont utilisées par des Algériens, why not ? Alors, il faut réguler, il faut mettre en place un dispositif législatif rigoureux puisque ce qui se traduit aujourd'hui dans la réalité est transposé dans le monde virtuel. Qu'est-ce qui nous empêche, vous avez cette question de l'auditeur très pertinente, d'être comme les autres pays qui ont imposé cette souveraineté numérique à tous les niveaux. Ne plus rester sur des instructions, mais aller l'imposer de par la loi. Puisque si on se réfère par exemple au paiement électronique, on parle de la frilosité aujourd'hui des commerçants. Est-ce qu'on pourrait l'imposer pour bien sûr mettre fin aussi au cash qui pourrait être préjudiciable aussi pour notre économie ? Alors, les pays étrangers ont laissé l'innovation et ensuite ils ont régulé. Et si on part du principe... Et ils ont imposé. Et ils ont imposé. Donc il y a eu d'abord l'adoption. Ils ont imposé à TikTok de supprimer des vidéos. Donc ils imposent. Mais il y a eu déjà l'adoption. L'adoption par les utilisateurs. Ce qui a fait TikTok, ce sont les utilisateurs. Ce n'est pas la régulation qui a fait TikTok. Et aujourd'hui, si on commence par une mesure coercitive dès le départ en disant je vais réguler avant que je fasse l'adoption, les résultats peuvent être bons, peuvent être mauvais. Mais ça dépend. Mais si on laisse... Non, ce n'est pas de la coercition. C'est obligé. Ce n'est pas de la coercition. Oui, mais dans... La généralisation par exemple des DAB au niveau de tous les commerces. On pourrait commencer par ça. Quelle est la mesure attractive pour un commerçant ? Trouver les mécanismes attractifs et mettre en place aussi... Quelle est la carotte ? Il y a eu déjà des mesures attractives qui ont été contenues dans la loi de finances. Celle de 2000... Si ma mémoire ne fait pas défaut. 2019... 2018, excusez-moi. Et ça n'a jamais été suivi. Par défait. Avons-nous... Parce que les Algériens, il faut le reconnaître aussi, sont frileux également à la transparence. Avons-nous par exemple exonoré les commerçants pendant certaines périodes ? Il y a eu des exonérations qui ont été contenues dans la loi de finances 2017-2018 ? Avons-nous donné des avantages à ceux qui utilisent ? Encore une fois, le commerçant existe à travers les gens qui achètent. S'il impose son paiement en ligne en disant, écoutez, moi j'ai quelques points, quelques avantages en payant en ligne, j'aimerais payer en ligne. Encore une fois, c'est le marché qui décidera de la façon dont il payera les choses. Et le commerçant, si on lui donne des avantages, il ne veut pas peut-être déclarer son chiffre pour l'année, pour une raison ou une autre. Peut-être que la transaction coûte cher, peut-être ceci. Il y a différentes choses qu'il faudrait étudier le phénomène. Mais d'abord, un commerçant existe s'il a des clients. Et on se dit, avons-nous des avantages chez les clients ? Certains à l'international, quand il existe une carte Visa ou carte autre chose, ils ont des points. Avec des points, ils ont des avantages. Avec ces avantages, ils peuvent acheter des choses gratuitement. Même les commerces commencent à mettre en place les cartes de fidélité. Vous avez des bonus. Ils ont des réductions. Donc l'État peut mettre en place des bonus. Il y a certains opérateurs économiques qui disent que si vous payez par e-payment, vous avez 10% de remise. Donc ça, c'est une mesure attractive pour pouvoir le payer. Et là, les gens adoptent. Et une fois que les clients qui adoptent, parce qu'un commerçant existe à travers ses clients, s'il n'a pas de marché, il n'existera pas. Alors sur le plan de la législation, qu'est-ce qu'il faudrait revoir pour nous adapter au contexte actuel ? Puisque nous avons vu que tout ce qui se produit aujourd'hui au niveau politique, géopolitique, international, nous impacte directement, comme c'est le cas par exemple pour l'augmentation des prix des matières premières. On n'est pas isolé du monde. On vit dans ce monde et le monde virtuel est devenu très vaste et très grand. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place ? Rapidement, M. Daudalet. Par rapport à quoi ? Par rapport à la régulation, par rapport à l'attractivité, par rapport à l'accélération de la numérisation à travers le pays. Et bien sûr, la préservation de la donnée et la souveraineté numérique. Concernant la régulation, il faudrait qu'il y ait une agilité en termes de délivrance de toutes ces autorisations pour ne pas freiner un peu, ne serait-ce que la partie cybersécurité parce que... Être flexible. Être très flexible, d'accord. Faire des contrôles à postériori, délivrer, mettre en place, mettre en place un écosystème fiable pour pouvoir un peu l'identifier et le mettre en place. D'autres choses, c'est diminuer un peu tout ce qui est taxes, tout ce qui est taxes, tout ce qui est taxes douanières, tout ce qui est surtout faciliter l'achat des logiciels parce que le problème des logiciels demeure toujours un problème parce qu'on n'est pas... Et la dernière des choses, c'est que favoriser l'open source pour pouvoir être indépendant et réduire nos importations en termes de logiciels parce que l'open source, aujourd'hui, demeurerait une alternative de voie numérique indépendante. Et vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit si on parle aujourd'hui du business, cela veut dire investissement, il faudrait aussi qu'il y ait un système financier ouvert à toutes ces perspectives nouvelles également, monsieur Jouadalel. Ça c'est la question importante. Merci beaucoup parce que là, je vais vous dire une vérité. Dites à une banque de vous financer une solution immatérielle. Ça va être difficile. Parce qu'il vous dit, je ne peux pas hypothéquer. Oui. Je ne peux pas faire ceci, je peux faire cela. Aujourd'hui, il faut créer des fonds d'investissement qui puissent investir sur l'économie de la connaissance. Je ne parle pas de start-up. Je ne te parle pas de start-up. Oui, oui, je comprends. Je parle d'entreprise. Et aujourd'hui, l'asset immatériel ou bien tout ce qui est immatériel est difficile d'être. le brand aujourd'hui, le savoir-faire technologique, tout ça doit être valorisé et doit avoir une valeur. À partir du moment où on commence à valoriser tout ça, si on commence à valoriser des services et financer des services et financer et un développement de logiciels, là peut-être on verra des start-up ou des entreprises qui seront en pleine innovation. Il faut aussi rapidement sur la question développer aussi une autre boucle locale pour ne pas être dépendant d'un seul lien, celui de Annabas-Marseille pour Internet. Alors, la boucle locale ou la boucle internationale ? Boucle locale et internationale. On l'a déjà. On l'a déjà. On l'a à travers Annabas, on l'a à travers Oran, on l'a à travers la Tunisie et on est en train de descendre avec la transaérienne, avec la dorsale transaérienne qui aujourd'hui, on a jusqu'à, il faut le rappeler, jusqu'à Tindo, fait un examen la fibre optique, donc Niger et Mauritanie. ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon courage, à bientôt. Merci à vous. Au revoir.